Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui confirme le début de rebond que nous avions eu hier puisqu'après une ouverture haussière le CAC 40 est donc venu tester ici la zone des 5 312 points toutefois cette zone ici est restée résistance sur la séance du jour avant un léger retrait en clôture puisqu'après cette séance le CAC 40 clôture à 5 307.38 et gagne 0,89% par rapport à la clôture de la séance précédente donc on est toujours ici dans cette configuration de rebond hier je vous disais qu'il fallait valider une rupture haussière ici des 5 312 pour vraiment parler de possibles retours ici sur les points hauts et bien on voit que cette zone a fait obstacle à la poursuite du mouvement on a donc un test ici la moyenne mobile 20 exponentielle mais on ne parvient pas ici à franchir cette zone on peut regarder sur la cotation en intraday la zone ici des 5 312 points on y restait un bon moment en dessous puisque nous avons eu voilà c'est des tests ici successifs pour finalement clôturer ici juste en dessous malgré une dynamique qui était plutôt haussière ici sur le court très court terme et bien on voit qu'on n'est pas parvenu ici à rester durablement au dessus de cette zone donc on revient ici sur une clôture donc qui ne parvient pas à franchir cette résistance et on peut effectivement attendre dans cette incapacité de revenir ici sur la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci de l'intégralité de la phase haussière et pourquoi pas de casser ce niveau en vue de prochains objectifs du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc qui reste baissière toujours une trajectoire de sortie ici de sortie de la zone de surachat sur le RSI et un MACD qui continue à évoluer d'une manière négative alors les volumes sont largement inférieurs à la moyenne sur cette séance ce qui nous montre que par rapport à la conviction et bien on a pardon on a une configuration donc de baisse qui est forte avec des rebonds techniques qui sont faibles alors on a une résistance ici qui est tracée elle peut paraître un petit peu imparfaite si on s'écarte un petit peu de la vue maintenant si on réintègre les dividendes du CAC 40 c'est à dire si on passe en vue CAC 40 GR Global Return il s'est inscrit ici et bien on peut voir que ce support ici et bien il est pardon cette résistance elle est vraiment significative et donc le fait que l'on ait eu ce point haut ici et cette phase ici de consolidation qui est assez similaire donc sur le Global Return et bien nous montre qu'on est potentiellement ici sur une phase de baisse alors ça il va falloir faire attention à cette configuration on voit que précédemment on était plutôt ici orienté à la hausse donc on peut considérer ici qu'on a eu une impulsion haussière d'un point de vue d'élit une phase de consolidation mais qu'en cas de rupture et bien on aura un signal de poursuite alors maintenant si on revient ici à une vue d'élit et si on repasse sur le CAC 40 classique bon on peut considérer ici que nous avons une zone de test avec une zone ici 5443 qui est le point haut significatif de la dynamique actuelle par contre il faudrait absolument réussir ici à s'affranchir de cette zone des 5312 points on en avait déjà parlé, cette zone elle était attendue elle avait été testée à de multiples reprises ici sur cette phase sur la rupture ici on a transformé une résistance en support et le fait que l'on casse directement ici cette zone vendredi dernier était une mauvaise nouvelle et pour preuve on a du mal à la refranchir aujourd'hui à la hausse donc il faudra peut-être attendre demain pour l'instant au niveau de la configuration technique on a marqué un rebond le rebond pour l'instant reste technique on n'a pas du tout commencé à invalider le mouvement de baisse que nous avons connu en fin de semaine dernière et donc le risque de revenir ici sur la zone de retracement et de casser cette zone et bien le risque est encore très présent si tel était le CARM donc je vous rappelle que l'objectif ici c'est la zone 510204 qui est la prochaine zone horizontale significative avec une zone intermédiaire ici à 5175 et le retracement de Fibonacci à 38,2% par rapport à l'intégralité de la dynamique haussière que nous avons ici on voit ici que cette zone elle est à 5105 alors ce sont vraiment des zones qui sont très très proches pour l'instant on reste ici dans une perspective plutôt baissière tant que les cours restent sous 5312 là la priorité ici c'est le sens vendeur dans la vue court très court terme on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle même si on a une tentative de franchissement ici donc tout se jouera demain en cas de cassure ici des 5312 et je dirais même si on inscrit un plus haut significatif par rapport au plus haut de la journée et bien on entretiendra la loi de Dow et on aura un potentiel de cassure ici pour aller rejoindre la zone des 5390 par contre si on constate que et bien la zone des 5312 continue à s'imposer en tant que résistance mais attention le risque d'un retour rapide ici sur la zone des 5248 reste encore possible voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture d'un point de vue statistique alors c'est assez mitigé pour demain on a une petite probabilité qui est baissière à 52% mais honnêtement on n'a pas énormément d'occurrence et c'est vraiment quasiment équivalent pour les statistiques à 5 jours là aussi les statistiques manqueront de représentativité parce qu'on a assez peu de cas significatifs toutefois sachez qu'on est plutôt sur une probabilité baissière par rapport à la configuration du jour voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada